... Ça arrive parfois sur les mers. Un jour, un cargo ou une patrouille de police maritime découvre un bateau au large, sans personne à bord. Un bateau fantôme. Les journaux s'emparent de l'affaire et chacun veut savoir si c'est une disparition volontaire, un accident ou bien un meurtre. En Australie, un an après la découverte d'un bateau fantôme, c'est au tribunal de donner la clé de l'énigme. C'est une grosse affaire parce qu'elle est mystérieuse. Trois hommes faisaient une croisière sur la côte ouest. Et d'après ce qu'ont dit les familles, ça devait être le grand voyage de leur vie. Quelque part en mer, ces trois hommes ont disparu. Soudainement. Il n'y a eu aucun signal de détresse. Le bateau était en parfait état, excepté une voile déchirée. C'est très bizarre et tout le monde veut savoir ce qui s'est passé et attend des réponses. Ça faisait une éternité que Claire Robinson n'avait pas revu autant de confrères. Il faut dire que cette drôle d'affaire alertait tous les journalistes du Queensland et même les télés nationales. Alors, M. Tunstead, aujourd'hui, c'est le grand jour ? C'est le grand jour, oui. On espère enfin que quelque chose va en sortir. Shane a apporté un carton de correspondance appartenant à son père disparu pour aider la cour à y voir plus clair. C'est un drôle de procès. Les boxes sont vides. Il n'y a ni témoin, ni accusé. Et on n'a jamais retrouvé les victimes. Nous ouvrons l'enquête sur la disparition de Derek Charles Batten, de James Alfred Tunstead et de Peter John Tunstead. À faire présenter devant ce tribunal enregistré sous le numéro 98-62. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que le casse 2, un catamaran que les trois hommes venaient d'acheter, a été retrouvé au large de Townsville. À coup sûr, la semaine de débat et de délibération va bousculer le train-train de la petite cité balnéaire qui fait face à la grande barrière de corail. Le mystère de Townsville. C'est comme ça que les journaux ont baptisé l'affaire. Des centaines de sites internet ont envahi la toile, avec des informations plus ou moins farfelues. Des disparitions, il y en a déjà eu dans le coin, mais cette fois-ci, trois plaisanciers d'un coup, partent en calme et sous un beau soleil. Ça interroge tout le monde. Claire a juste une heure pour enregistrer son commentaire et monter son sujet qui va tourner en boucle ce soir dans les journaux de la télé régionale. Bon, ok. Reviens jusque là. Oui, oui, c'est bien. Il y a juste un an, Peter Tunstead, ici à gauche, le skipper Derek Batten et James, le frère de Peter Tunstead, ont disparu. Ils avaient embarqué pour une croisière avec le catamaran de 10 mètres de M. Batten depuis Early Beach. Le voyage était supposé durer 6 à 8 semaines. Mais 5 jours après le départ, le voilier était retrouvé dérivant au large de Townsville sans aucune trace des trois hommes. Les pare-battages étaient sortis, ce qui se fait généralement lorsqu'un yacht ou un voilier vient s'amarrer bord à bord. On a donc pensé au début qu'un autre bateau était peut-être venu leur rendre visite. Mais l'enquête n'a pas confirmé cette hypothèse. Ce qui est étrange aussi, c'est que l'ordinateur de bord fonctionnait normalement et que le couvert était mis. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé et on espère que ce procès apportera toutes les réponses. Le décor est un peu déconcertant pour une série noire. Le gaz d'oeuf ne naviguait pas dans les brumes d'un archipel isolé ou au large d'un fameux triangle. Les Whitsundays, c'est un peu la croisière de rêves sur Prospectus, un petit paradis. Mais voilà, des soupçons, des bruits courts et viennent troubler ces eaux limpides. Les trois amis ont-ils été victimes d'un meurtre ? Les corps ou les affaires des trois hommes auraient pu remonter à la surface, mais rien, absolument rien n'a été retrouvé. Alors les quai grouillent de détectives amateurs, des plaisanciers du coin qui ont tous leurs petites idées sur le drame. « Ça pourrait être une affaire de drogue. » « Regarde, ils ont un rendez-vous avec un gars, ils font un échange, « Ok, merci, j'ai ce qu'il faut. Au revoir. » Et ils les balancent à 75 000 derrière la barrière de corail. « Tu veux dire qu'il y aurait eu du rififi avec des armes ? » « Justement, ça met du piment à l'affaire quand on sait qu'ils avaient un calibre 44 à bord avec des centaines de munitions. Oui, un calibre 44 et une énorme quantité de cartouches. Tu te poses des questions. » « Sinon, c'était peut-être une dispute qui est mal tournée. Quand on vit dans un espace étroit et qu'on n'a pas l'habitude, ce sont des choses qui arrivent. » « Mais quand même, si peu de temps après le début du voyage. » « Non, non, non. » « Une autre théorie, c'est qu'ils auraient peut-être pu se retrouver coincés sur un récif ou un banc de sable. J'ai vérifié et à ce moment-là, la marée était basse. Ils sont peut-être descendus tous les trois pour pousser. Et comme le bateau avait toute sa voilure, il a très bien pu se libérer et partir d'un seul coup. Et les gars n'ont jamais pu le rattraper. Les rumeurs se propagent comme une méchante tâche d'huile sur les rivages du Queensland. Escroquerie, drogue, piraterie. Depuis plus d'un siècle, quand un équipage disparaît sur la mer et que tout le monde s'interroge, un nom, toujours le même nom, remonte à la surface. Aujourd'hui, le tribunal a dit que cette affaire était très semblable à celle de la Marie-Céleste. L'équipage a disparu sans laisser de traces. C'est un mystère total. Forcément, la cour a rapproché cette affaire avec celle de la Marie-Céleste. La Marie-Céleste, c'est la disparition la plus célèbre des annales maritimes. Parmi tous les bateaux fantômes, c'est celui qui a fait le plus parler de lui. L'affaire la plus mystérieuse, la plus étrange que la mer ait jamais inspirée. Au large de Gibraltar, en décembre 1872, une brigantine est retrouvée, en bon état, mais vide. Une dizaine d'hommes d'équipage commandés par le capitaine Briggs s'est volatilisé. Le journal de bord, intact, relate une mer calme, 100 000 au sud-ouest des Açores, et puis... et puis plus rien. Quand les premiers sauteurs découvrent le bateau à la dérive, plusieurs détails les intriguent. Il n'y a aucune trace de lutte, et dans la cabine du capitaine, un thé encore chaud est servi. Le rocher a bien changé depuis un siècle. Gibraltar gagne sur la mer et dans les hauteurs, mais certains accents semblent éternels. A l'époque de la Marie Céleste, ça devait ressembler à ça, quand la colonie montrait son attachement à la couronne d'Angleterre et à son gouverneur. Jim White enregistre et archive tout ce qui se passe sur le caillou, en amateur. Si Jim White avait vécu à la fin du 19e siècle, c'est sûr, il aurait pris son calepin et aurait couru sur le port un fameux matin d'hiver. Le mystère de la Marie Céleste commence en décembre 1872. L'équipage d'un bateau, le Dei Gratia, a trouvé la Marie Céleste abandonnée en mer. À cette époque, Gibraltar était une amirauté britannique. Et le tribunal a ordonné une enquête pour déterminer les circonstances selon lesquelles la Marie Céleste avait été trouvée sans personne à bord. Jim White s'est toujours passionné pour cette histoire de bateau fantôme. D'ailleurs, ici, tout le monde connaît plus ou moins les détails d'une affaire vieille de 140 ans. Et en particulier, au sein du Gibraltar Chronicle. Le premier témoin du rocher, le journal local, vient de fêter son bicentenaire. Et à cette époque, le Gibraltar Chronicle relatait toutes les allées et venues des bateaux. C'est vrai, c'était la gazette officielle. C'était un peu son rôle. La gazette détaillait aussi les chargements des navires. Ce que convoyait la Marie Céleste était assez étrange. Ça aurait pu éveiller l'intérêt. Ce n'est pas la première fois que Dominique Searle, le rédacteur en chef, reçoit Jim White. Il y a toujours un élément nouveau qui émerge à la lecture des archives. Le premier article évoquait un chargement d'alcool. Mais ce qui avait retenu l'attention du journaliste, c'était la découverte d'une malle remplie de robes. Dans ces temps de superstition, on parlait vite de malheur lorsqu'une femme montait à bord. Il y a un autre élément qui a poussé les gens de l'époque à parler même de malédiction dans ce mystère. C'est que le premier article sur le sujet est paru un vendredi 13. Et cet article était très sommaire. Il parlait de la Marie Céleste et dans quelles circonstances le bateau avait été retrouvé. Et par la suite, on a parlé des indices à bord comme cette épée avec des tâches qui ressemblaient à du sang. Ce qui ressort surtout des premiers commentaires, c'est que rien n'était en désordre. Les bouteilles n'étaient pas renversées et il n'y avait pas de dégâts sur le bateau. Et le journal a également couvert l'enquête du tribunal ? Oui, bien sûr. C'est à partir de là que les choses ont vraiment commencé. Et ça a jeté les soupçons sur l'équipage qui avait trouvé la Marie Céleste. Le procureur n'était pas convaincu par ce qu'il avait entendu. En mer, ce qui trouvait un bateau abandonné touchait une forte récompense. La cour a soupçonné les marins du bateau sauveteur d'avoir fait disparaître l'équipage de la Marie Céleste pour toucher les 30 000 dollars de la prime. La solution de l'énigme se trouve certainement dans ce manuscrit original. C'est le rapport complet de l'enquête que Jim se plaît à lire entre les lignes. Je pense qu'un autre élément intéressant à propos de cette histoire, c'est que le procureur, Mr. Soliflod, un homme de caractère, affectionnait l'idée que la boisson avait quelque chose à voir là-dedans. Parce que le bateau transportait de l'alcool. Je crois qu'il pensait cela parce que lui-même était plutôt porté sur la bouteille et il pouvait facilement imaginer que l'ivresse des marins causerait forcément des problèmes. Il était obsédé par cette idée. Le tribunal n'a finalement pas retenu son hypothèse mais le procureur n'en démordait pas et il a tout fait pour imposer son point de vue. La cour a conclu par un non-lieu. L'épée ne portait que des traces de rouille finalement. La justice est restée impuissante. Il y a eu comme un grand vide et l'imagination s'est bien connue à horreur du vide. Jim s'est battu contre toutes les rumeurs. Il a ouvert un site au tout début d'Internet pour collecter une mine d'informations. Il a même créé un logiciel pour calculer le leste des navires et prouver que la Marie-Céleste n'avait pas souffert d'une avarie liée au chargement. Mais même sur son site, les esprits ont chauffé. En fait, personne ne sait ce qui s'est passé, mais tout le monde a son idée là-dessus. On a parlé d'un calamar géant qui aurait surgi et terrifié l'équipage. On a parlé d'un geyser sous-marin. Le kidnapping de l'équipage par des extraterrestres est une théorie qui a eu beaucoup de succès, mais je ne vois pas bien pourquoi il l'aurait fait. Une théorie plus plausible est apparue récemment, celle d'un tremblement de terre sous-marin qui aurait pu secouer le bateau très fortement, à tel point que l'équipage aurait pensé que le chargement était en train d'exploser et tout le monde aurait paniqué et abandonné le navire. Comment une histoire comme celle de la Marie-Céleste plonge dans le surnaturel ? Il suffit parfois d'un sacré talent de conteur. Un limier, un maître de l'enquête s'est emparé de l'affaire 12 ans après la découverte de la Marie-Céleste. Le père de Sherlock Holmes, Conan Doyle lui-même a enquêté à sa manière. Sœur Arthur Conan Doyle écrit une nouvelle publiée dans un journal qui va passionner les foules. Le mystère de la Marie-Céleste ressurgit. C'est en France, à quelques kilomètres de Montpellier, que se tient la rencontre annuelle des passionnés de Sherlock Holmes. Des membres sont venus de toute la France, parfois de l'étranger, pour se rassembler autour de Thierry Saint-Johannis, le président de la confrérie. De Watson ou de Sherlock Holmes. Je ne me trompe pas. Lors d'un déplacement entre Londres et la campagne, il est dit que « Sherlock Holmes » la casquette du héros, ses enquêtes et cette petite nouvelle dans laquelle Conan Doyle met en scène un cuisinier qui assassine tous les membres de la Marie-Céleste. À sa parution, l'auteur ne va pas signer sa fiction et tous les lecteurs vont croire le mystère enfin résolu. Ce qu'on sait à l'époque, c'est que les passagers ont disparu du bateau une dizaine de jours avant qu'on le retrouve. Mais Conan Doyle a une idée et pour que son histoire fonctionne, il modifait un peu la réalité lui, il romance en fait ce fait d'hiver et il va imaginer que le bateau de sauvetage découvre le bateau vide mais trouve des indices qui laissent penser que les passagers ont disparu il y a quelques minutes. On retrouve des tasses de thé avec du thé encore chaud ce qui prouve que des gens étaient deux, trois minutes avant prêts à le boire. On retrouve un chat qui est là qui n'a pas souffert de la nourriture donc qui a été entretenu encore très récemment. Conan Doyle volontairement rajoute des éléments pour que son histoire puisse fonctionner et c'est ce qui plus tard va troubler pas mal de chercheurs qui vont oublier que c'était une fiction et vont prendre pour argent comptant ce qui est écrit dans cette nouvelle. Loin de résoudre le problème Conan Doyle va léguer à tous les enquêteurs de la marée céleste un véritable sac de nœuds. En 1956 une émission scientifique de l'ORTF revient sur cet énigme. En reconstituant la découverte de la marée céleste les auteurs mettent en scène sans le savoir l'imagination débordante de Conan Doyle. C'est ça alors ? Il était chaud ce thé indiscutablement chaud versé depuis moins d'une heure et pourtant il n'y avait personne sur ce bateau sur cette marée céleste qu'on est de découvrir en pleine atlantique. Si vous le voyez bien nous allons quand même examiner les différentes hypothèses qui ont été exposées au cours de l'émission Pendant plus d'une heure et demie les célèbres historiens André Castelot et Alain Decaux vont débattre d'après des éléments tronqués. Une chose est irréfutable avec la marée céleste plus rien n'est vraiment sûr. La marée céleste reste quand même le symbole de toutes les énigmes de la mer dont on n'aura jamais la solution. Le bateau fantôme s'est dérobé à toutes les enquêtes. Le mystère de la marée céleste n'a pas fini de hanter les esprits et les murs de Gibraltar. Depuis ce jour de décembre 1872 d'autres bateaux fantômes sont apparus sur les mers. En 1917 le zébrina est retrouvé vide. En 1921 on ne trouve plus trace de l'équipage du Carole Hardering malgré six enquêtes du gouvernement fédéral américain. En 1940 le Gloria Collide connaît la même aventure dans le Pacifique. En 1953 le Ho Chu dérive au large des îles Nicobar. Un repas est sur le point d'être servi. Mais le bateau est vide. En 2006 le Jiangseng est retrouvé au large de Queensland. Tiens tiens les douze membres d'équipage se sont volatilisés. Et puis le petit dernier le Kaz 2. Ici sur les rivages du Queensland australien le procès touche à sa fin. Le tribunal de Townsville vient à l'instant de rendre ses conclusions. Tu peux dire que le tribunal déclare que les hommes sont tombés du bateau et se sont noyés. Pour la cour les trois plaisanciers sont déclarés morts accidentellement. Les familles vont pouvoir faire leur deuil. nous tenons à remercier tous les gens qui nous ont soutenus. Nos amis et tous les membres des familles. L'enquête a répondu à certaines questions. Nous remercions les juges pour leur compréhension. Les conclusions sont assez conformes à ce que nous attendions. Merci. Comment vous vous sentez maintenant ? Merci, c'est terminé. une noyade collective. Ça vous fiche comme un doute collectif. Le premier homme serait tombé à l'eau en pêchant, le deuxième en portant secours au premier et le troisième en voulant repêcher les deux autres. C'est la version officielle et elle sera certainement très commentée dans le monde des plaisanciers. Trois bonhommes qui se noient l'un après l'autre c'est plutôt une histoire à dormir debout. Justement, le sommeil, il y en a qui vont avoir du mal à le trouver cette nuit. Il y a encore tant de mystères autour de cette affaire. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Le CASE 2 était au large et des questions restent sans réponse encore aujourd'hui. La société en général, la mondialisation a fait qu'on est tous interconnectés, au courant de tout, à toute heure. Les médias couvrent toutes les actualités, c'est phénoménal. Le moindre bruit, le moindre événement est rapporté, filmé ou mis en ligne. Mais dans l'océan, au large, on est à l'écart de tout cela. On est loin des médias, loin de toute cette agitation et des projecteurs. L'océan garde tous ses mystères car c'est un lieu où l'on peut encore s'échapper. Cette histoire est celle de trois hommes qui prennent la mer et disparaissent sans laisser de traces et sans qu'on ne les revoie plus jamais. Pour le CASE 2, pour la Marie Céleste et les autres bateaux fantômes, la solution de l'énigme appartient à tout le monde. C'est un domaine public, comme la mer.